comment ne pas retomber dans une addiction en ce jour tu as sûrement mis de côté une addiction que tu avais sauf que le process n'est pas encore complet il faut découvrir les méthodes et les choses à mettre en place et les choses à ne surtout pas faire pour ne pas replonger dans cette habitude qui nous était néfaste ce qu'on va voir dans cette vidéo deux méthodes qui vont te permettre de rester libre face à cette addiction parce que quitter une addiction demande beaucoup d'efforts une fois qu'on y a réussi on peut être fier de qui l'on est le hic c'est parfois on peut replonger tu vois j'ai été addict à beaucoup de choses il y a des choses sur lesquelles j'ai emplongé notamment le cannabis j'ai eu plusieurs rechutes quand j'ai arrêté il ya sept ans quelque chose comme ça ça fait quatre ans que j'ai parfumé ou cinq ans mais j'ai eu différentes rechutes dès le moment où j'ai arrêté j'ai arrêté pendant quelques mois je reprenais quelques mois j'ai arrêté quelques mois je reprenais quelques mois pareil avec l'addiction au porno j'ai arrêté un an j'ai repris j'ai arrêté quelques mois j'ai repris et à un moment donné j'ai compris le mécanisme j'ai compris qu'est ce qui se passait qui faisait en sorte que je replongeais et donc tu as deux méthodes à utiliser la première c'est l'environnement on appelle ça plus communément l'épigénétique ton environnement fait qui tu es si tu es addict aux bédos et que tous tes amis fument du shit je suis désolé de te le dire oui tu peux réussir en gardant ses amis à ne pas replonger mais ça va être beaucoup plus compliqué il ya une grande chance que tu replonges parce qu'ils vont influencer on se fait influencer en permanence tout ce que tu regardes t'influences tout ce que tu écoutes t'influences tout ce que tu sens t'influences on est influencé par les odeurs on est influencé par des textures depuis notre naissance on est influencé par notre environnement c'est pour cela qu'il ya des cultures différentes et qu'en fonction des cultures des positions géographiques des individus ces individus n'ont pas le même comportement malgré la même éducation malgré peut-être la même nourriture le comportement des individus varie vachement de par la position géographique parce que celle ci est influencé par l'environnement l'environnement n'est pas le même en fonction des pays dans lequel tu vis et quand on parle d'environnement on a tendance à oublier l'environnement c'est pas juste le soleil l'herbe les arbres l'environnement c'est ce qui en constitue la ville les distractions les influences de la ville les influences de la campagne les influences de l'électricité les influences des gens ce sont toutes ces influences multiples et variées qui à un moment donné vont te faire prendre une direction et qu'on parle d'une addiction la plus grande alors ça va dépendre l'addiction aux bédos mais la l'addiction aux substances que soit alcool bédo club etc la plus grande influence ce sont les gens qui nous entoure et pas que il ya aussi l'odeur qui peut y avoir dans des environnements dans lesquels on se déplace si il ya une odeur qui nous fait rappeler cette substance ça peut nous challenger et la meilleure des solutions c'est d'enlever ce challenge on va voir il ya une autre méthode qu'on va voir après mais mais prend en considération que la la chose la plus simple c'est d'enlever la d'enlever la distraction d'enlever ce qui nous rappelle ce que l'on faisait d'enlever ces personnes qui nous influence à reprendre d'une manière directe ou indirecte direct vas-y tiens fume indirecte il fume à côté de toi donc changer ton environnement est la méthode la plus simple pour ne pas aller où plonger dans mon addiction au cannabis dès que j'étais en voyage je ne fumais pas des gens rentrent à paris bah en permanence le même scénario se répétait à longueur d'année parce que je revenais dans le même environnement fréquenter les mêmes personnes aller dans les mêmes endroits il y avait ce conditionnement où je m'étais identifié comme étant un fumeur de bédo et forcément quand j'allais dans tel environnement ça me rappelait qui j'étais et je me suis tellement identifié à ce personnage que forcément dès qu'on me remet dans cet environnement j'ai l'impression d'être le même personnage malgré que j'ai évolué malgré que j'ai changé que j'ai pris des décisions différentes quand on te repositionne dans le même environnement environnement dans lequel tu as été pendant x nombre d'années et que tu as effectué x nombre d'actions tu as de grandes chances de répéter ces mêmes actions quand on te positionne dans le même environnement donc l'environnement c'est la chose la plus essentielle qu'il faut changer des fréquentations quelle que soit ton addiction change des fréquentations après évidemment par rapport à tout ce qui est addiction où il ya des choses qui peuvent être sur un ordinateur que ce soit le porno ou les jeux vidéo là c'est un peu plus technique on pourrait voir ça ensemble dans ma formation mais là il ya limite de timing que tu peux mettre en place de par les addictions mais il ya des timings auxquels tu es plus sujet à craquer il ya des événements extérieurs qui vont avoir plus d'impact sur ce que tu risques de faire après donc examiner quels sont ces événements qui font en sorte que tu craques en général c'est par exemple pour tout ce qui est pornographie ça peut être un rejet forcément rentrer chez soi on a envie de se sentir accepté du coup on va regarder un film x il peut y avoir différentes différents scénarios ok mais une manière générale il ya toujours un déclencheur externe il faut l'examiner la méthode numéro 2 c'est une méthode qui n'est pas considérée comme une méthode mais ça a fonctionné pour moi pour cette insubstance l'alcool la drogue dure la clope pour ces trois substances ça a fonctionné pour moi la volonté mais la volonté ça se travaille et souvent les gens font cette erreur quand ils disent ok parce que j'ai arrêté l'alcool du jour au lendemain la drogue du jour au lendemain et tabac du jour au lendemain alors que je consommais c'est le moins qu'on puisse dire et la volonté d'arrêter quelque chose que tu considères comme étant néfaste ne passe pas uniquement de part je décide que ça passe par l'ensemble des aspects de la vie déjà est ce que tu as une vision claire sur pourquoi tu veux arrêter parce que si tu as juste envie d'arrêter pour économiser quelques euros la fin du mois ou parce que tu penses que tes poumons iront mieux c'est pas une raison assez personnelle pour créer le changement il te faut une raison ultra personnelle qui vient de toi même si les gens ne la comprennent pas c'est uniquement quand tu as une raison ultra personnelle que tu peux aller chercher cette volonté après pour utiliser la méthode de la volonté il faut respecter ses décisions et si tous les jours quand tu te réveilles l'alarme sonne tu dis non alors que tu as décidé la veille de te réveiller à cette heure ci tous les jours tu ne travailles pas ta force de décision toujours tu ne travaille pas ta force de volonté tu travailles le fait de ne pas respecter ce que tu as décidé donc quand tu dis ou à quelqu'un va au bout quand tu décides de te réveiller à une heure lève toi quand tu décides de te coucher à une heure couche toi celle ci c'est le fait de développer cette discipline sur le fait de respecter ce que tu as décidé qui va te permettre en ayant une forte volonté d'un moment donné d'être confronté à une addiction tu réalises l'impact néfaste que ça a que ça t'empêche de devenir la personne que tu veux être tu trouves une raison personnelle et à ce moment là tu décides d'arrêter et c'est fini à jamais mais pour cela il faut développer cette volonté dans le quotidien avec des petites actions sur des petits scénarios qui semblent pas importants mais qui forgent cette volonté c'est comme la distraction les gens sont devenus des maîtres en distraction parce qu'ils pratiquent la distraction si tu pratiques la volonté tu pourrais devenir un maître en volonté donc après si tu vas aller plus loin il ya plein de choses qu'on peut voir ensemble des détails plus essentiels que ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo tu peux t'inscrire ma formation sur les addictions et je vais te montrer les choses étape par étape qu'il faut que tu mettes en place et qui vont te permettre de te libérer de quelle que soit l'addiction je me suis libéré du porno jeu vidéo la clope de l'alcool de la drogue dure d'hierbedo des drogues dites douces et il me semble que c'est tout c'est déjà pas mal le café mais c'était juste pour un test et ça a duré quatre mois et j'ai voulu reprendre volontairement mais on ne met pas en général enfin ça reste une addiction pour la plupart des gens mais moi je la je n'étais pas addict au café c'est juste que j'avais envie de faire le test ai-je la capacité d'arrêter quelque chose que je consomme régulièrement pour ça cette question et au delà de se la poser le mieux c'est de faire le test prends quelque chose que tu consommes tous les jours et décide de l'arrêter pendant un mois sans pour autant considérer cette habitude ou cette action comme étant négative pourquoi parce que ça permet de développer cette volonté de je décide 2 égale je le fais et je respecte ce que je décide donc si tu en sais un plus sur comment se libérer d'une addiction et surtout ne pas replonger dedans tu peux t'inscrire ma formation sur les addictions le lien est dans la description profite-en c'est maintenant qu'il faut agir plus le temps passe plus tu procrastines et plus le temps s'écoule et c'est dommage parce que plus tu agis vite plus tu arrives rapidement à devenir la meilleure version de qui tu es sur ce pour son toit et passe une excellente journée 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2